Bonjour à tous, ici votre horoscope pour cette semaine du 28 décembre au 3 janvier donc bonne année par avance. Nous avons à vous proposer des petits posts sur nos réseaux sociaux. Ensuite alors pour le live on n'est pas sûr, on vous dira ça, on vous mettra un message sur la chaîne. Vous pouvez également avoir des consultations avec Zoé ou avec moi et puis le mensuel de janvier est en ligne de même que la pleine lune du 30. Bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine. Tout d'abord nous avons un bon aspect entre le soleil et Uranus et vraiment c'est bon à prendre en ce moment. Disons que c'est un aspect qui en général parle de liberté, de progression, d'avancée technologique parfois et alors il se trouve que le soleil occupe votre secteur 10 qui est celui de vos ambitions, de votre réussite et Uranus est dans votre secteur 2 qui est celui de l'argent. Alors il est vrai qu'Uranus dans le secteur 2 ça va donner des hauts et des bas au niveau financier avec des rentrées très irrégulières mais peut-être que justement vous aurez un espoir par rapport à vos rentrées par rapport à votre travail, l'espoir que les choses aillent mieux et effectivement même si la conjoncture est dure en janvier et bien les choses vont progresser pour vous très nettement. Deuxième aspect une dissonance entre Vénus et Neptune. Je dis pas que pour vous ça va être une trop mauvaise dissonance. Je ne suis même pas sûre qu'elle aura un effet sur vous mais il faudra vous méfier malgré tout d'une espèce de tendance à l'enthousiasme parfois un petit peu excessif étant donné que déjà Vénus étant sagittaire elle est chez Jupiter donc elle a tendance à en faire des tonnes comme on dit et alors cette dissonance avec Neptune lui enlève toutes ses limites. Donc bon soyez attentifs au fait que bon vous pourriez quand même dépasser un petit peu, franchir ces fameuses limites. Deux bonnes journées vendredi et samedi. Alors vendredi sera le premier jour de l'année, samedi. La Lune occupera le signe amie du lion et ma foi il y aura peut-être du plaisir dans l'air. Peut-être que vous allez faire un bon repas ou que vous allez faire quelque chose avec les enfants. En tout cas soit c'est vous qui aurez du plaisir soit vous en donnerez à vos proches. Taureau et ascendant taureau, dans votre horoscope de cette semaine on a d'abord un bon aspect entre le soleil et Uranus et comme le soleil est en harmonie avec vous alors que Uranus est chez vous ce qui peut prêter à des interprétations très différentes, à la fois très positives pour les uns et moins positives pour les autres. Mais là avec le bon aspect que le soleil va former avec Uranus, peut-être que vous allez pouvoir tirer parti de cette configuration qui est une configuration qui vous pousse au changement ou vous y oblige. Il y a toujours un côté un petit peu contrainte avec Uranus. Mais peut-être que justement vous voulez vous libérer de certaines contraintes. Beaucoup de taureaux du premier des camps sont dans ce cas. Donc avec le bon aspect que le soleil va envoyer Uranus, le côté libérateur de la conjoncture pourrait s'exprimer et vous allez pouvoir peut-être vous détacher de quelque chose ou être moins, vous sentir moins sous contrainte. Deuxième aspect qui à mon avis n'aura pas beaucoup d'importance, en tout cas il est négatif puisqu'il s'agit d'une dissonance entre Vénus, votre planète maîtresse et Neptune, mais en même temps bon il s'agit de Vénus, donc c'est jamais très mauvais. Alors Vénus se trouve dans un secteur d'argent, c'est peut-être ça qui pourrait achoper peut-être, possiblement que vous aurez l'impression comme Neptune haute les limites. Peut-être que vous aurez l'impression d'avoir trop dépensé, c'est possible, mais après tout si vous en avez tiré du plaisir, pourquoi pas ? Ne vous mettez pas la rate au courbouillon parce que vous estimez que vous auriez pu vous restreindre davantage. Dimanche, la Lune occupera le signe Ami de la Vierge et vous vous sentirez plutôt en forme, plutôt en beauté aussi, il y a un côté glamour quand la Lune est en Vierge, bon de manière discrète c'est sûr parce que la Vierge elle ne s'expose pas trop, mais vous saurez montrer vos sentiments à travers des petites attentions adorables. Gémeaux et ascendants gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine on a d'abord un bon aspect entre le Soleil et Uranus, planète du progrès, planète de la liberté, de la solidarité qui gère vos projets. Alors c'est vrai qu'Uranus n'est pas tellement en relation avec vous, elle est dans votre secteur douce depuis un an ou deux, donc bon alors qu'est-ce qu'elle libère ? Peut-être qu'elle vous oblige à être un petit peu plus conscient de croyances qui ne sont peut-être plus adaptées à votre vie actuelle. C'est une interprétation comme une autre, mais vous pouvez aussi vous sentir prisonnier de quelque chose. Uranus en douze, on se dit, comme c'est la planète de la liberté, je vous le répète, on se dit avec la douze que la liberté est très contrainte. Bon, c'est vrai qu'on a eu énormément de contraintes cette année et que, à mon avis, suivant les aspects, eh bien ça continue, mais peut-être pas tout, mais une partie. Deuxième aspect, alors celui-là il va vous toucher davantage, surtout si vous êtes de la fin du deuxième décan, donc vous voyez, vous êtes né vers 8, 9, 10 juin, eh bien c'est une dissonance entre Vénus et Neptune, sachant que déjà Neptune, au départ, elle est en dissonance avec vous et qu'elle crée de la confusion, c'est-à-dire que vous n'y voyez pas très clair dans une relation, que ce soit une relation professionnelle ou une relation amoureuse. Là, avec Vénus, il est question en général de sentiments plutôt amoureux. Alors, soit vous êtes avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas de sentiment de sécurité ou de stabilité, soit c'est vous qui ne savez pas très bien si vous avez envie de continuer avec quelqu'un ou pas. Si vous voulez, il y a toujours du doute et de l'incertitude quand Vénus s'en mêle et parfois aussi des mauvais choix. Vendredi et samedi, de bonnes journées avec la Lune en Lyon. Alors, si c'est possible, vous pourriez vous déplacer ou recevoir des visites ou tout simplement ce sont vos voisins qui vont se déplacer, donc tout petit déplacement pour passer un moment avec vous. En tout cas, il y aura une ambiance assez conviviale. Cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine. On démarre avec un bon aspect entre le soleil qui est en Capricorne et Uranus qui est en Taureau. Alors Uranus, on le sait, est en bon aspect avec vous. Premier décan en ce moment, mais ça se termine pour le premier décan. Deuxième décan, préparez-vous. Alors, on le sait, c'est toujours une prise d'indépendance avec Uranus quand elle est en bon aspect. Que ce soit une indépendance dans votre travail par rapport à des contraintes que vous aviez ou que ce soit vous qui prenez et décidiez de prendre votre indépendance, de monter votre propre affaire, enfin d'être votre propre patron. Alors, le soleil se trouve en Capricorne face à vous. Donc, il est possible que ce soit pas vous qui preniez cette indépendance, mais votre conjoint ou quelqu'un de proche, mais de toute façon, ça aura un rapport avec vous d'une manière ou d'une autre, parce que si votre conjoint prend son indépendance, vous en profiterez d'une manière ou d'une autre, parce que bon, c'est un bon aspect. Mais ça va, à mon avis, c'est déjà fait, puisque l'aspect est en train de se terminer, il se terminera au mois d'avril. Deuxième aspect, un bon, non, c'est pas un bon aspect, mais pour vous, il est bon. Une dissonance entre Vénus, votre planète d'amour, et Neptune, la planète qui efface les limites et qui crée du doute, de l'incertitude. Alors, comme vous êtes déjà au départ quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, il est très possible qu'une situation qui va durer deux jours au maximum vous incite à douter de vos sentiments ou plutôt, à mon avis, de ceux de votre partenaire, puisque nous sommes en période capricorne et que le capricorne représente votre partenaire ou les autres en général. Dimanche, la Lune sera dans le signe ami de la Vierge et pour vous, le cancer, c'est le signe que certainement, il va y avoir du mouvement autour de vous, si c'est possible. Donc, des visites ou c'est vous qui allez rendre visite et vous déplacer. Je mets beaucoup de réserve là-dessus. Sinon, vous échangerez par texto, par téléphone. Enfin, il y aura des échanges. Lyon et ascendant Lyon, dans votre horoscope de cette semaine, tout d'abord, un bon aspect entre le soleil en capricorne et Uranus en taureau. Alors, bon, on va mettre des limites, certains. Ce n'est pas forcément un bon aspect, mais il n'est pas mauvais non plus. Le problème, oui, elle se fiche de moi, Zoé. Le problème, c'est que Uranus est en dissonance avec vous et qu'il y a, vous le savez depuis un petit bout de temps, des changements à la tête de votre entreprise et qui ont forcément des répercussions sur vous. Le soleil se trouve précisément dans votre secteur du travail, puisque le capricorne représente votre secteur du travail. Et, bon, son bon aspect avec Uranus pourrait vous valoir un petit répit, quelque chose, une situation dans votre travail ou dans les projets que vous avez par rapport à votre travail, où vous entrevoyez l'espoir que ça change, que ça évolue. Deuxième aspect, cette fois, c'est une vraie dissonance entre Vénus et Neptune. Mais alors, contrairement à la première, je ne suis pas sûre qu'elle ait énormément de poids dans votre vie. Disons que, d'ailleurs, Vénus est en bon aspect avec vous, puisqu'elle est en Sagittaire, elle est en signe de feu. Donc, vous avez des élans, vous êtes plus expressif dans votre façon de montrer votre amour à celui ou celle que vous aimez. Mais le fait qu'il y ait la dissonance de Neptune, on dirait que vous allez en faire un peu trop, que vous allez dépasser les limites, puisque c'est le but de Neptune, c'est d'effacer toutes les limites, toutes les frontières, enfin tout ce qui peut séparer. Donc, vous serez, ma foi, peut-être un petit peu trop dans la démonstration, essayez de ne pas, pas de vous mettre des limites, mais de ne pas être envahissant, en tout cas. Lundi, mardi, des bonnes journées avec la Lune des Gémeaux, parce qu'elle sera très amicale, très solidaire, et puis propice aussi à vos projets. Et on a vu qu'avec le bon aspect entre le Soleil et Uranus, il y a du projet dans l'air, ou en tout cas de l'espoir. Et avec la Lune en Gémeaux, ce sera pareil, elle entretient l'espoir. Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de cette semaine, un très bon aspect pour démarrer, c'est celui qui réunit le Soleil et Uranus. Uranus étant elle-même en bon aspect avec vous, premier décan, ça fait déjà deux, trois ans. Donc, à mon avis, elle a déjà fait son travail, là, c'est simplement, elle peaufine, on va dire que c'est un ciel de traîne, puisque l'aspect va se terminer au mois d'avril. Mais bon, pour l'instant, c'est toujours un bon aspect, peut-être pas pour le tout début du décan, mais pour, à partir du milieu du décan jusqu'à la fin, vous êtes en pleine progression, en pleine, comment dire, je ne sais pas, il y a comme une formation. Il y a quelque chose sur le plan intellectuel qui se met à fonctionner davantage et qui vous ouvre, ça vous ouvre beaucoup d'horizons, ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que certains ont repris des études ou ont décidé de s'ouvrir l'esprit sur des philosophies, sur des religions. Bon, il est question, en tout cas, d'ouverture. Deuxième aspect, c'est une dissonance qui va vous toucher certainement, surtout fin du deuxième décan. D'ailleurs, vous savez exactement à qui je m'adresse, c'est une dissonance donc entre Vénus et Neptune. Neptune étant opposée à vous et faisant planer du doute et de l'incertitude sur une relation, que ce soit une relation amoureuse où vous n'êtes pas vraiment satisfaite de l'attitude de l'autre, ou une relation professionnelle où l'autre abuse de votre gentillesse et de votre goût pour le travail. Donc avec Vénus qui vient, alors c'est sûr, ça peut se traduire là en famille ou dans votre intimité en fait. Je pense que c'est plus, vous allez plus y penser, vous cherchez une solution plutôt que de le vivre dans la réalité. Mercredi et jeudi, il y a de l'espoir dans l'air avec la lune en cancer. Elle occupe en effet votre secteur d'espoir qui est un secteur d'amitié aussi, d'entraide. Donc, quels que soient vos besoins, vous pourrez demander autour de vous et on vous proposera de l'aide ou alors c'est vous qui proposerez votre aide à quelqu'un. Balance et ascendant balance. Dans votre horoscope de cette semaine, il y a un bon aspect entre le Soleil et Uranus. Alors, les deux planètes se trouvent dans des signes qui ne sont pas d'une importance capitale. Bon, à part le Soleil en cancer, effectivement, qui est dans votre secteur d'intimité. Mais, bon, Uranus occupe un secteur financier où elle crée un petit peu d'instabilité, vous voyez, des hauts et des bas dans ce que vous produisez et ce que vous rapportent vos productions, qu'elles soient artistiques ou autres. Alors, je pense que vous pourriez peut-être trouver une idée ou faire quelque chose qui va vous aider à progresser et à être plus, encore plus productif sur le plan du boulot et donc plus productif sur le plan financier aussi. En tout cas, avec Uranus, on a toujours ou des projets qui vont vous permettre de réaliser ce dont vous avez envie ou alors vous avez l'espoir parce qu'il y a quelque chose de concret qui est en train de se préparer et donc vous êtes plein d'espoir. Deuxième aspect, une dissonance entre Vénus et Neptune. Alors, elle n'est pas très importante en ce qui vous concerne, mais comme Vénus est votre planète maîtresse, bon, peut-être essayez, enfin prenez-la en considération. Il est possible que l'un de vos proches se conduise bizarrement ou alors qu'il ou elle ait un problème, que vous vouliez l'aider, mais de toute évidence, cette personne ne vous écoutera pas ou ne cherchera pas vraiment à se faire aider et vous en serez un petit peu dépité, voire déçu parce que votre nature de balance, c'est quand même d'être à l'écoute des autres et de leur donner des bons conseils et si on ne vous écoute pas, eh bien, bon, vous êtes frustré. Lundi et mardi devraient être de bonnes journées avec la lune en gémeaux parce que, bon, c'est un signe d'air comme le vôtre et puis, bon, on pourra peut-être prendre l'air, d'une manière ou d'une autre, ou alors trouver le moyen de vous évader, même si les frontières sont encore fermées. On enregistre cette vidéo, nous sommes le 20 novembre, donc vous voyez, on n'a pas encore de nouvelles de ce qui nous attend. Scorpion et ascendant scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, deux aspects, comme d'habitude, le premier, c'est une harmonie entre le soleil en Capricorne et Uranus en Taureau. Donc, si vous voulez, il y a une notion d'ouverture, de plus de liberté, je ne dis pas de détente parce que, bon, il y a d'autres aspects pour vous, le scorpion, mais certainement que vous allez entrevoir une possibilité, un espoir de quelque chose qui pourrait vous libérer d'une contrainte. C'est très difficile sans votre thème natal parce que là, on est vraiment à la surface des choses de dire exactement de quel genre de contraintes vous pouvez vous libérer. Mais, bon, de toute évidence, il en sera question, vous en parlerez, ce sera dans votre tête et ce sera une perspective qui vous fera du bien sur le moment. Ça peut être un espoir aussi d'un traitement, d'un vaccin, vous voyez, quelque chose qui ouvre. Deuxième aspect, une dissonance entre Vénus et Neptune qui risque, vous savez, Neptune est la planète qui enlève les limites, qui efface les frontières, qui globalise, c'est la mondialisation dont on parle tellement depuis que Neptune est rentrée en poisson. Donc, cette Neptune sera en dissonance avec Vénus, votre planète d'amour. Alors, est-ce que vous allez tout d'un coup aimer tout le monde ? Ça m'étonnerait. Mais il pourrait, il se pourrait que vous fassiez quand même, que vous dépensiez un petit peu trop, vous voyez, que vous n'ayez pas de limites du côté des dépenses ou alors du côté de la possessivité que vous pouvez ressentir vis-à-vis de celui ou celle que vous aimez. Mercredi et jeudi seront des bonnes journées pour vous évader. Peut-être qu'on aura le droit de partir quelque part, peut-être pas très loin, mais en tout cas, vous aurez envie de changer de crèmerie, comme on dit. Et bon, j'espère pour vous que vous en aurez la possibilité, que nous en aurons tous la possibilité. Sagittaire et ascendant. Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, un bon aspect tout d'abord entre le Soleil et Uranus. Alors, le Soleil occupe votre secteur d'argent. Uranus, planète de la liberté, de l'espoir, de la solidarité, occupe votre secteur du travail. Mais il ne faut pas oublier que Uranus est aussi une planète de contraintes et que c'est pour ça qu'on cherche la liberté, c'est parce qu'on a des contraintes. Donc, c'est sûr que, bon, ce n'est pas évident que vous soyez très marqués par cet aspect. Peut-être que ce qui vous manquera, c'est peut-être la liberté de dépenser de l'argent comme vous en avez envie, parce qu'il faudra être raisonnable. Nous sommes en période capricorne. Le capricorne, il vous dit, attention, si tu ne fais pas ce qu'on te dit, tu vas te faire taper sur les doigts. Donc, essayez, tant que faire se peut, de ne pas être trop dans la volonté aussi d'épater ce que vous aimez. Alors, justement, le deuxième aspect parle d'un manque de limites. Déjà que vous êtes quelqu'un, le Sagittaire, qui n'aimait pas du tout les limites, là, c'est Vénus qui va être en dissonance avec Neptune, dont vous savez qu'elle n'est pas en bon terme avec vous depuis quand même un certain temps. Donc, en ce qui concerne cet aspect, faites attention aussi, puisque Vénus est une planète qui gère l'argent également. Donc, attention, côté dépenses, à ne pas vouloir, comme je vous le disais, épater quelqu'un en faisant des dépenses somptuaires. Mais bon, attention aussi aux choix, à vos choix amoureux. Vous avez tendance à vous emballer. C'est dans la nature de votre signe, et avec la dissonance de Neptune, vous pouvez être déçus. Deux jours sympas, vendredi et samedi, avec la lune du lion. Évidemment, elle vous donnera envie de vous envoler, de prendre vos clics et vos claques, de partir. Alors, est-ce que vous serez frustrés ou pas ? Est-ce que vous aurez le droit de partir ou pas ? Bon, ça, à la date où nous enregistrons, on ne le sait pas encore. Nous sommes le 20 novembre. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, un bon aspect qui part directement de votre signe, c'est-à-dire que le soleil est chez vous et qu'il va se trouver, premier des camps, en harmonie avec Uranus. Donc, bon, c'est vrai que cet aspect, il a fait son temps, il va se terminer là, en début d'année, et vous aurez très certainement pris votre indépendance, changé votre vision du monde, ou même la vision que vous avez de vous-même. L'image que vous avez de vous-même a pu se transformer sous l'effet de cet aspect d'Uranus, qui est excellent, il faut le dire, pour votre développement, à la fois personnel et donc, comme je viens de le dire, et aussi professionnel, parce que vous pouvez vous faire remarquer pour la qualité de vos idées, leur originalité. Avec Uranus, on ne fait jamais rien comme les autres. Alors, je sais bien que le Capricorne est conventionnel, mais avec Uranus, il sort un peu des sentiers battus. Deuxième aspect, qui est une dissonance, mais elle n'est pas mauvaise pour vous, c'est Vénus et Neptune qui sont fâchées. Alors, vous le savez, Neptune est une planète qui efface toutes les limites, qui n'a pas vraiment de frontières, et qui veut ce côté globalisant des poissons, puisque c'est la planète des poissons. Et donc, sa dissonance avec Vénus peut empêcher que vous mettiez des barrières à une relation amoureuse, par exemple. Alors, peut-être que ce sera que dans votre tête, mais vous vous laisserez aller à imaginer une situation tout à fait plaisante et qui vous fera du bien, même si elle n'est qu'imaginaire. Parfois, l'imagination l'emporte sur la réalité. Amis Capricorne, dimanche sera une bonne journée pour vous. La lune occupera le signe de la Vierge et, comme beaucoup, vous aurez envie de lever le camp, d'aller ailleurs, de pouvoir vous changer les idées, vous trouverez les moyens de le faire. Même si on n'a pas le droit de se déplacer, vous serez malin et vous arriverez vraiment à changer d'horizon, parce que c'est ce que vous désirez. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, un bon aspect sur votre planète maîtresse, c'est-à-dire Uranus. Le soleil en Capricorne, effectivement, est bien relié à Uranus qui se trouve en taureau. Le Capricorne, c'est votre secteur 12, le taureau, c'est votre secteur 4, celui de la vie intime, de la famille. Et donc, il se pourrait que vous retrouviez à la faveur de cet aspect, ou que vous ayez des nouvelles, en tout cas, de quelqu'un de la famille, ou qui a été proche de vous à un moment ou à un autre, que vous ayez donc, ou de ces nouvelles, ou que vous puissiez le retrouver à la faveur d'une soirée, si jamais c'est possible. Là, à la date où on tourne, nous n'avons aucune visibilité sur ce qui va se passer en fin d'année. Donc, bon, je pense que ce n'est pas un mauvais aspect et que, en ce qui vous concerne, en tout cas, il y aura peut-être le sentiment que vous êtes un petit peu plus libre de faire ce que vous avez envie de faire. Deuxième aspect, une dissonance entre Vénus et Neptune, mais vous le savez, les dissonances de Vénus ne sont jamais vraiment mauvaises. Elle occupe votre secteur de projet et d'espoir, et elle est en dissonance avec Neptune, qui se trouve dans un secteur, disons, financier, mais qui représente les choses concrètes de l'existence, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qui nous appartient. Aussi est-il possible que vous ayez affaire à quelqu'un, un ami ou un fiancé, une fiancée, enfin, quelqu'un qui va se montrer un petit peu trop possessif à votre goût parce que Neptune, elle n'a pas de limite, elle veut tout. Donc, il y a quelqu'un qui vous veut, sans limite, et ça pourrait vous déplaire. Lundi, mardi matin, une bonne lune en gémeaux qui est valorisante, elle est flatteuse, donc il y aura quelque chose, peut-être que vous vous trouverez séduisant, plus séduisant que d'habitude. En tout cas, vous allez utiliser votre pouvoir de séduction au cours de ces deux journées. Poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine, un bon aspect pour commencer entre le soleil et Uranus. Uranus est en bon aspect avec vous depuis un certain temps, premier décan surtout, et le soleil vient l'éclairer, donner de la lumière à cet aspect qui est un aspect qui a libéré forcément quelque chose à l'intérieur de vous, quelque chose, vous avez compris l'un de vos fonctionnements, peut-être, ou vous avez révisé votre façon de vous comporter. Il y a quelque chose qui a changé dans votre relation avec votre entourage, dans votre façon de vous exprimer aussi, et bon, tout ça est actualisé, on va dire, par cet aspect du soleil avec Uranus. Ça va durer une journée ou deux, pas plus, mais peut-être que vous aurez un échange à ce moment-là avec quelqu'un et que vous prendrez conscience des progrès qui sont les vôtres et de tout ce que vous avez, tout ce que vous avez pu faire avancer en vous depuis au moins deux ans. Deuxième aspect, alors celui-là, il est moins, il est surtout pour la fin du deuxième décan, alors que le premier était pour le premier décan, c'est une dissonance entre Vénus et Neptune. Alors, bon, Vénus occupe, elle est tout en haut de votre ciel, donc elle prend une importance particulière et Neptune est chez vous. Alors, il est possible, si on prend cette Vénus pour représenter votre conjoint ou un parent, donc il se peut que la relation soit instable ou que vous ayez des doutes parce que la personne se comporte de manière un petit peu abusive avec vous, elle abuse de votre gentillesse. En tout cas, il y a quelque chose en trop, étant donné que Vénus est une planète qui n'a pas de limites, qui n'a pas de frontières, donc l'autre se conduit avec vous de manière un petit peu irrespectueuse. Mercredi et jeudi, la lune occupera le signe ami du cancer et vous vous sentirez mieux dans votre peau que les autres jours. Je ne dis pas que vous vous sentiez mal, mais ce sera encore plus sympathique, vous vous sentirez bien avec vous, avec votre image, vous serez plus en confiance. Et puis, il y a aussi les relations avec les enfants qui seront au premier plan et votre créativité qui sera dopée par cette conjoncture. Je vous retrouve l'année prochaine. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, si vous voulez plus d'horoscopes, vous appelez, comme d'habitude, le 3210 ou vous allez sur le site rtl.fr ou sur celui du Figaro TV Magazine. Je vous souhaite une très bonne semaine.